bon bah voilà c'est parti nouveau décor alors pour l'instant c'est encore pas très très fourni en accessoires vous m'excuserez ça viendra au fur et à mesure mais bon voilà vient d'aménager donc j'ai juste mon pote le squelette qui est juste là et qui va m'aider durant la vidéo bonjour à tous aujourd'hui sur dock and roll on va parler de la transplantation d'organes de ses origines à ses principes biologiques en passant par quelques chiffres alors on imagine souvent les débuts de la greffe avec le professeur cabrol dans la deuxième partie du 20e siècle mais l'historique de la transplantation est bien plus ancien on évoque le principe de l'auto transplantation 800 ans avant jésus-christ dans des écrits de soustra un chirurgien indien qui pratiquait des greffes de peau sur les nez amputés des criminels de l'époque il est d'ailleurs considéré par beaucoup comme un des fondateurs de la chirurgie plastique on retrouve la trace de la transplantation dans l'histoire chrétienne au 15e siècle avec cette représentation de cinq hommes remplaçant la jambe nécrosée d'un justinien par celle d'un éthiopien mort de froid c'est d'ailleurs assez étonnant de voir que ce type de transplantation est évoqué dans des écrits datant de plus de 400 ans alors que les transplantations de membres sont loin d'être les plus courantes et les plus maîtrisées en termes chirurgical et immunologiques au 18e siècle on assiste aux premières tentatives de greffe chez les animaux avec le premier succès d'auto greffe rénale chez le chien en 1902 par emmerick oulman un chirurgien autrichien et alexis carrel pionnier de la greffe rénale le début du 20e siècle fut le moment des tests de xénotransplantation sur l'homme c'est à dire l'implant d'organe issus de l'animal dans ce domaine on doit beaucoup à mathieu jaboulé et à son très célèbre interne prix nobel de médecine mais très controversé pour ses positions eugénistes et pro-nazis alexis carrel qui pratiquait sans succès des transplantations de reins de porc et de chèvre chez des patients insuffisants rénaux aucun n'a survécu à une telle transplantation mais les recherches des deux médecins ne furent pas vaines car ils ont permis de confirmer la faisabilité de la technique et de découvrir le principe du rejet d'organes dont nous parlerons un petit peu plus tard alexis carrel permis également des avancées importantes dans les techniques chirurgicales pour les transplantations avec ses travaux sur les structures vasculaires et la préservation des greffons au froid la seconde moitié du 20e siècle est elle la période clé de la transplantation d'organes le premier essai de transplantation rénale est effectué par sergey vorovnov qui tente de greffer un rein issu d'un donneur cadavérique au coude d'un patient mais pourquoi au coude et bien c'est un endroit facile d'accès où circulent des vaisseaux assez gros pour vasculariser un en 1947 des chirurgiens urologues de boston greffent au coude d'une patiente en insuffisance rénale aiguë anurique et dans le coma un rein issu d'un donneur cadavérique la jeune femme s'en sortira vivante et le greffon c'est à dire l'organe greffé sera explanté au bout de 48 heures sans qu'on sache vraiment le rôle de ce dernier dans l'évolution positive de la patiente les nombreuses tentatives de part et d'autre du monde entre 1950 et 1952 de greffes rénales issues de donneurs décédés seront toutes soldées par des échecs que l'on explique aujourd'hui facilement par des phénomènes de rejet en 1952 le jeune marius renard perd son unique rein dans un accident d'échafaudage poussé par sa mère qui suppliait les médecins de l'hôpital necker de sauver son fils d'une mort certaine le professeur jean burger père de la néphrologie moderne et du célèbre chanteur michel berger ouais ouais je déconne pas réalise avec le chirurgien louis michon la première transplantation rénale de donneurs vivants malgré une première impression de réussite et avec l'absence à l'époque de traitement adapté le jeune marius va rapidement expérimenter le rejet d'organe est décédé trois semaines plus tard il faudra attendre 1954 pour voir une greffe rénale fonctionnelle d'un jumeau sur son frère réalisé par l'américain joseph murray le fait qu'il soit jumeau explique en grande partie le succès de cette greffe je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi puis on verra successivement la première transplantation de moelle osseuse en 1957 la première transplantation de foie en 1963 la première transplantation cardiaque en 1967 en afrique du sud et en 1968 en la première transplantation du poumon en 1968 la première grève de larynx réussie en 1998 à cleveland dans l'ohio la première double transplantation de main avec avant-bras a eu lieu en janvier 2000 par le professeur du bernard à lyon la première transplantation partielle de visage en novembre 2005 et en 2010 la première greffe totale de visage enfin plus récemment en 2014 on a vu la première greffe d'utérus qui a permis de mettre au monde un enfant la dernière première greffe réalisée est celle des os de l'oreille moyenne en 2019 permettant un receveur de 40 ans de retrouver l'ouïe grâce à l'impression 3d les os permettant la transmission du son on utilise souvent comme des synonymes les termes greffe et transplantation d'organes ces deux termes sont effectivement proches mais il existe une petite nuance quand même quand on parle de transplantation on va devoir connecter le greffon à des vaisseaux sanguins nourriciers c'est le cas des transplantations de reins de coeur de foie ou de poumons que l'on appelle transplantation d'organes solides la transplantation s'applique aussi à des membres et à la face que l'on appelle transplantation de tissus composites c'est à dire qu'elle contient plusieurs organes ou des types de tissus différents des muscles de l'os du tissu graisseux des vaisseaux sanguins et de la peau quand on parle de greffe on parle de greffon dit avasculaire c'est à dire qu'on n'a pas besoin de connecter des vaisseaux sanguins par exemple les greffes de cornets de moelle osseuse des îlots pancréatiques des cheveux et je l'espère un jour des neurones pour jean michel alors on vous engage à regarder notre vidéo sur le système immunitaire pour mieux comprendre les concepts expliqués ici depuis les premières tentatives de transplantation d'organes les scientifiques étaient confrontés au phénomène de rejet d'organes d'un côté dans leur tentative de greffe de reins de porc chez l'homme mathieu jaboulé et alexis carrel ont remarqué que les organes implantés présenter après la mort du patient un aspect modifié par rapport au moment de l'implantation d'un autre côté en 1901 carl lansteiner découvre le système de compatibilité des groupes sanguins le système abo et la présence d'anticorps dirigés contre ces différents groupes présents chez l'homme parallèlement au microscope ont décrit les cellules rondes non identifiées présentes en grande quantité dans les greffons rénaux rejetés ces cellules ce sont les globules blancs james murphy le voisin d'alexi carrel à rockefeller décrit un facteur biologique innominé responsable du rejet il ne sait pas vraiment à quoi il correspond mais il voit qu'il améliore le rejet en injectant du benzole une molécule toxique pour les globules blancs et quand il irradie le patient ce qui tue les globules blancs il faut ensuite attendre de nombreuses années et les travaux de william wolgham en 1933 pour découvrir le fonctionnement des anticorps puis la découverte du système hla je vous explique ce c'est juste après par le professeur jean dossé en 1952 le rôle du lymphocycle dans le rejet sera découvert en 1954 et les vertus immunosuppressives de l'irradiation rayon x en 1955 on comprend alors que le rejet est le résultat de l'incompatibilité du greffon exprimé principalement via le système hla bien que d'autres systèmes peuvent aussi rentrer en ligne de compte comme le système abe voire d'autres que l'on ne connaît même pas encore on va distinguer deux types de rejet le rejet aigu qui a lieu généralement dans les premiers jours où les premières semaines de la greffe il peut être le résultat d'une incompatibilité majeur entre le greffon et l'hôte ou le fruit d'une immunosuppression c'est à dire le fait de freiner les défenses immunitaires insuffisante on va pouvoir observer un rejet aigu de type cellulaire correspondant à l'infiltration de l'organe par des cellules du système immunitaire ou humoral caractérisé par une inflammation des structures micro vasculaires du greffon plus ou moins associé à une infiltration de cellules on retrouve dans le type de rejet dit humoral la plupart du temps la présence d'un anticorps dirigé contre le système hla j'y reviens juste après le rejet chronique lui apparaît après plusieurs années de greffe il est souvent l'association de plusieurs mécanismes dont bien sûr la réponse immunitaire mais aussi les mécanismes d'origine infectieuse ou encore la toxicité des médicaments anti rejet d'autres mécanismes sont probablement plus ou moins appliqués et reste jusqu'à présent inconnus pour comprendre les phénomènes immunologiques de rejet il faut comprendre comment le système immunitaire se défend contre les agressions internes et externes encore une fois on a fait une vidéo qui détaille tout le système immunitaire on vous invite à la visionner en résumé notre système immunitaire est capable de reconnaître un certain nombre d'intrus que ce soit des virus des bactéries des toxines ou même des cellules afin que notre système immunitaire ne s'attaque pas à nos propres cellules et qu'il puisse distinguer ce qui appartient au corps et ce qui ne lui appartient pas il peut compter sur une sorte de carte d'identité de l'organisme appelé système HLA HLA pour Human Leucocyte Antigen ce système a été découvert par l'immunologiste Jean Dosset en 1952 et il va être la base de la compatibilité des greffons encore aujourd'hui notre corps est composé de 10 000 à 100 000 milliards de cellules et quasiment toutes portent les protéines du système HLA seuls les globules rouges qui portent les molécules du groupe sanguin A B et O et des autres systèmes connus comme le Rhesus lequel ne sont pas pourvus du système HLA en pratique comment ça marche le système HLA est un système clé serrure sur les cellules de notre corps nous portons un certain nombre de serrures dont la combinaison est unique à chaque être humain notre système immunitaire est particulièrement certains lymphocytes détient les clés uniques de ses serrures à chaque fois qu'un lymphocyte rencontre une cellule il peut alors tester ses clés dans les serrures de celle ci quand la clé rentre dans la serrure pas de problème la cellule est bien reconnue comme appartenant au corps si ce n'est pas le cas on a un problème Houston we have a problème lorsqu'on va transplanter un organe issu d'un autre individu sa combinaison de serrures va être différente les lymphocytes vont alors tester leurs clés dans ses serrures et se rendre compte qu'elles ne correspondent pas à ce moment là la cellule est reconnue comme une étrangère et le système immunitaire va s'activer pour l'éliminer il va donc ordonner la destruction de toutes les cellules qui portent ses serrures étrangères et va aussi démarrer la production d'anticorps spécifiques contre ses serrures et les stocker dans sa mémoire à long terme ce phénomène s'appelle l'immunisation et va être responsable en grande partie de la limitation de l'accès à la greffe de certains patients en effet il sera impossible de greffer un nouvel organe sur un patient présentant des anticorps contre des antigènes du système HLA ces fameuses serrures car le rejet chez ce patient sera quasiment inéluctable cela va donc limiter considérablement le nombre de greffons compatibles pour ce patient malheureusement vous l'avez compris pour éviter le rejet il faut limiter la capacité notre système immunitaire à détecter les intrus plusieurs possibilités sont donc envisageables et passe quasiment toutes par la prise de médicaments historiquement comme je vous l'expliquais plus haut la problématique du rejet a rapidement émergé une fois que les procédures chirurgicales étaient acquises il a donc fallu d'une part arriver à suffisamment freiner le système immunitaire pour induire la tolérance du greffon tout en évitant d'autre part de trop le bloquer afin de ne pas trop favoriser les infections opportunistes c'est à dire des infections qui profitent de la faiblesse du système immunitaire pour se développer notamment via des micro-organismes qui normalement n'ont pas ou peu de pouvoirs pathogènes et aussi de limiter l'apparition de certains cancers tout est affaire de balance bénéfice risque comme souvent et généralement le bénéfice de ces traitements dépasse les risques d'infection et de cancer qui peuvent être contrôlés par le respect des doses prescrites l'éducation du patient et le suivi médical régulier pour pouvoir bloquer la réponse immunitaire les médicaments utilisés vont perturber la machinerie de signalisation du lymphocyte lorsque celui ci aura reconnu un potentiel intrus ces médicaments vont pouvoir empêcher la reconnaissance de l'antigène HLA ou bien limiter les mécanismes intracellulaires qui permettent aux lymphocytes d'enclencher la réponse immunitaire complète en france il existe un certain nombre de lois qui encadre l'activité de greffe que ce soit pour le donneur ou pour le receveur ce sont les lois de bioéthique instauré en 1976 par la loi qu'il y avait est régulièrement actualisé depuis concernant le donneur il existe deux grands types de dons possibles le don cadavérique et le don de son vivant le don cadavérique c'est lorsque le greffon est prélevé sur une personne décédée il existe un certain nombre de critères qui vont valider la possibilité d'un prélèvement d'organes chez ses patients la plupart du temps il faut que le patient soit en état de mort cérébrale c'est à dire qu'il ne présente plus d'activité cérébrale et ce de façon irréversible durant l'état de mort cérébrale l'ensemble des organes vitaux comme le coeur les reins le poumon le foie continuent de fonctionner ce qui permet de les prélever dans des conditions optimales d'autres types de don cadavérique sont possibles mais pas forcément applicable à tous les organes dans la greffe rénale par exemple on va pouvoir prélever les reins d'un patient qui a fait un arrêt cardiaque et dont les manoeuvres de réanimation n'ont pas pu faire repartir le coeur et chez qui on va placer un système qui va permettre de garder les reins en fonctionnement on peut aussi prélever les organes d'un patient ayant présenté un arrêt cardiaque récupéré mais pour lequel un arrêt des soins a été acté dans les suites bien qu'il n'existe pas de mort encéphalique ces critères ont été élaborés par la conférence internationale de maastricht en 1995 par définition il n'est pas possible de recueillir le consentement du donneur au moment du don il existe donc depuis un consentement présumé c'est à dire que nous sommes tous présumés donneurs d'organes sauf si nous avons exprimé notre refus au préalable en s'inscrivant sur le registre national des refus tenus par l'agence de biomédecine et depuis le 1er janvier 2017 le refus n'est plus obligatoirement recueilli auprès de la famille même si en pratique cela est très souvent discuté et que les proches peuvent toujours témoigner du refus du patient qu'ils doivent alors attester en signant un document du coup même si tout le monde est donneur par définition n'hésitez pas à en parler autour de vous et exprimer clairement votre position sur le sujet on peut aussi donner ses organes de son vivant cela concerne évidemment des organes dont l'ablation n'entraîne pas la mort du donneur ou n'induit pas un état pathologique ça paraît difficile de retirer le coeur ou le foie d'une personne pour sauver une vie on n'est pas dans le film cette vie quoi très bon film d'ailleurs on va par exemple pouvoir donner un de ses reins à un membre de sa famille voire à un ami pour ça il va falloir faire un check-up médical assez complet s'assurer que le rein est compatible avec le receveur et que le donneur a effectué cette démarche en toute liberté on vit aujourd'hui tout à fait normalement avec un seul rein mais les donneurs sont surveillés plus scrupuleusement car il reste quand même plus fragile si d'aventure le rein restant venait à être abîmé le don vivant est parfois le seul recours pour des patients dont la compatibilité HLA a été restreinte par une immunisation contre certains antigènes comme on l'a expliqué un tout petit peu plus tôt ces patients ont quasiment 100% des greffons potentiels incompatibles et leur seule chance est donc un parent très proche qui partage exactement leur code HLA même serrure dont pas de problème en france c'est l'agence de la biomédecine qui coordonne l'activité de greffe elle va donc gérer les listes d'attente et l'attribution des greffons un patient candidat à une greffe va devoir passer un certain nombre d'examens médicaux physiques psychologiques pour s'assurer qu'il va pouvoir tolérer la chirurgie de la transplantation et les traitements qu'on va lui administrer par la suite ces traitements sont prescrits à vie on s'assure également qu'il ne présente pas de contre-indications définitives comme un cancer non guéri ou transitoire comme une infection aiguë on va aussi recueillir sa carte d'identité immunitaire c'est à dire sa combinaison de serrure HLA on va lui prélever du sérum et le stocker pour effectuer une ultime vérification de compatibilité avant la greffe le cross match je vous en parle tout petit peu plus tard une fois le patient apte à la greffe il va être inscrit sur la liste d'attente de l'organe correspondant l'ordre de passage sur la liste est un algorithme complexe géré par l'agence de la biomédecine qui va prendre en compte plusieurs facteurs parmi lesquels on va retrouver l'âge le typage HLA et l'ancienneté d'inscription sur cette liste certains patients vont pouvoir bénéficier de priorités locales ou nationales voire d'indications super urgentes comme dans le cadre d'une transplantation cardiaque ou hépatique quand un greffon est matché à un patient sur la liste c'est à dire qu'il lui correspond l'agence de la biomédecine prévient le centre de greffe dont le patient dépend le centre va immédiatement le contacter pour lui indiquer qu'il va être greffé il faut donc être disponible et prêt à tout moment pour une transplantation 24 heures sur 24 7 jours sur 7 365 jours par an un certain nombre de contrôles vont être effectués avant la greffe dont le cross match c'est un test qui consiste à exposer les lymphocytes du donneur aux anticorps du receveur afin de s'assurer qu'aucun anticorps présent dans le son du receveur ne détruise les cellules du donneur normalement ce test est une formalité car le bilan pré greffe évite la majeure partie des problèmes de compatibilité mais il permet quand même de rattraper des erreurs ou de détecter des anticorps encore non reconnus par les techniques actuelles si le cross match est positif la greffe n'a pas lieu car le risque est celui d'un rejet super aigu entraînant la perte du greffon et potentiellement selon l'organe greffé le décès du receveur s'il est négatif on s'assure que le patient est en bonne forme générale et qu'il ne présente pas d'infection de problèmes nécessitant de récuser la greffe et c'est parti pour le bloc opératoire la greffe reste le meilleur traitement de la défaillance de nombreux organes car elle permet de rétablir quasiment totalement les fonctions biologiques de l'organe et elle permet également de restaurer une bonne qualité de vie comme dans le cas de la greffe rénale où le patient ne sera plus obligé d'effectuer des dialyses plusieurs fois par semaine elle permet aussi dans la majorité des cas d'augmenter radicalement l'espérance de vie là où le pronostic des malades éligibles à une greffe cardiaque et de quelques mois il passe à plusieurs dizaines d'années grâce à la greffe big new religia a réalisé la première transplantation cardiaque en pologne en 1987 cette greffe a été immortalisée par le national géographique avec un cliché pris à la fin de 23 heures d'opérations chirurgicales on y voit le chirurgien fixant les paramètres vitaux de son patient encore endormi et intubé sur la table opératoire avec au fond un de ses collègues assoupis alors que le docteur religia est mort en 2009 d'un cancer du poumon son patient tadeus gilevitz est décédé lui en 2017 après 30 ans de greffe cardiaque cette photo iconique vous l'avez d'ailleurs peut-être repéré sur l'ancien décor de dock and roll il ne cependant pas possible de greffer tout le monde et aujourd'hui nous manquons cruellement de greffons cela est dû à l'amélioration de notre système de soins au vieillissement de la population et à l'élargissement des critères pour être éligible à une greffe pour pallier au manque de greffons disponibles de nouveaux critères de prélèvement ont été déterminés et des organes artificiels sont de plus en plus développés comme le coeur artificiel karmat dont les premiers résultats de 2013 sont plutôt encourageants bon j'espère que vous comprenez maintenant un peu mieux les différents aspects de la greffe d'organes n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous êtes donneur d'organes exprimer le clairement à vos proches n'hésitez pas à partager like et commenter cette vidéo abonnez vous à la chaîne et activer la petite cloche de notification on a commencé il ya quelques semaines un nouveau format sur la chaîne on vous raconte mon aventure aux états unis dans le cadre de mon post-doctorat c'est un format vlog ça sort tous les dimanches à 18h allez checker si ça vous dit à bientôt d'ici là restez connectés keep on hailing keep on rocking